J'avais développé une autre activité à côté, c'est que je vendais des croquettes pour chiens. Et donc je livrais des croquettes quand je n'avais pas de tournage. Très tôt, je me suis dit que je voulais travailler avec les animaux. Les animaux n'allaient pas juger mes complexes de dyslexique nuls en orthographe et nuls en calcul mental et nuls pour l'apprentissage scolaire en général. Et donc je rêvais de travailler avec les animaux, ce que j'ai fini par faire. Je vous présente le commissaire Niements. Il va nous aider sur cette affaire. Le premier tournage de ma vie, c'est Les rivières pourpres, le film de Kassovitz avec Jean-Rénaud et Kassel. Et c'était avec mes Rottweller et mes Pitbull. C'était une scène assez particulière parce qu'il fallait que mon chien, qui jouait un chien guide d'aveugle, qui était tenu en laisse par un petit enfant qui était vraiment aveugle, il fallait qu'il montre les dents et qu'il grogne sur Jean-Rénaud. J'ai le souvenir de Kassovitz qui me dit en arrivant, « Bon, j'imagine qu'on ne peut pas faire grogner le chien à côté du gamin. » Et moi, j'avais tellement travaillé le chien avec tous les gamins du quartier que je lui ai dit « Mais si, on peut faire ! » Kassovitz fait la scène, le chien montre les dents dans tous les axes qu'il voulait. Et on devient un pote à ce moment-là d'ailleurs parce qu'il était très content de la scène. Et puis moi, ma petite fierté ensuite, c'était que le moment où mon chien montre les dents était monté dans la bande-annonce. Donc j'étais super fier de mon coup. Très vite, j'étais fasciné par la caméra, le metteur en scène, le premier assistant, tout ça. Cette partie-là du plateau me fascinait. Et je me suis dit « Je vais faire un petit programme court en me caricaturant moi-même, en ayant de l'autodérision sur moi, sur de là où je viens. » Et donc j'ai proposé à Mehdi et JB que j'avais rencontré chez Courtre Ajmé. Je leur ai dit « Ça vous dit, on essaie de faire des petites vidéos nous aussi en fait ? » On tournait ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire le caméscope posé sur un pied parce qu'on n'avait pas de cadreur, pas d'ingénieur du son, rien. Et puis on appuyait sur Rec et puis il fallait être bon en deux minutes avec introduction, développement, chute parce qu'il n'y avait pas de montage. Je me souviens juste qu'à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas un moment où on se doute que cette websérie va devenir un film, que ce film va devenir un succès et puis qui va lancer nos carrières. Vous avez déjà joué dans des films ? Non, non, non. C'est un peu comment ça fonctionne ? Non, là, c'est... On débute, quoi, comme on pourrait dire. Ça nous a ouvert des portes tout de suite pour la petite histoire. Quand on va remettre un prix au César quelques mois après la sortie du film, Noemi Saglio et Maxime Govard me proposent toute première fois, qui est un film qui est à l'opposé de ce que je joue dans les carreras, où je joue un patron de start-up un peu branché avec Pio Marmaille et Camille Cotin. Quand t'as Tica Resto, je t'en mets ton âge. C'est comme si toute ta vie, t'avais été fan de l'OM et puis un jour, tu te rends compte que tu préfères le PSG, quoi. Et qui est un film qui m'a fait beaucoup de bien parce qu'il m'a tout de suite montré dans un autre registre. Donc c'était vrai, toutes ces histoires ? C'est une légende à Marseille. L'idée de taxi, c'était quelque chose qui me faisait fantasmer, qui était dans mon ADN, dans ma culture. Je peux paraître un peu beauf, enfin, peu importe. Moi, c'est ma culture. Et donc, avec Malik Benthala, on a osé aller pousser la porte de Luc Besson, de lui dire, voilà, on a ce fantasme d'oser vous proposer de peut-être faire une suite. Et bon, c'est une aventure énorme. C'est un gros succès aussi international puisque le film a fait le tour du monde. Et après, évidemment, quand on s'attaque à une franchise comme celle-là, on est face aux critiques et c'est le jeu et c'est normal. C'est pas grave, ça. Ça, ça fait partie du jeu. Si on n'est pas prêt à accepter les critiques, il ne faut pas faire ce métier. Bah, le gars a calé, là. C'est toi qui me stresses, tu me mets la pression aussi, là. Voilà comment tout ça a commencé. Un peu par hasard, en fait. Et juste avec l'envie d'essayer de faire quelque chose, même si c'était petit, quoi. Évidemment, on était loin de se douter que ça allait finir comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501